Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est heureux de vous accueillir pour ce webinaire avec la question de comment accompagner la vie affective et sexuelle de mon enfant devenu adulte et donc pour cela on accueille Céline Bertrand Hardy qui est notre maman témoin aujourd'hui Delphine Giraud, le professeur Marc Domergue et nous avons toujours notre fil rouge le docteur Carole Durand. Pour commencer on va laisser la parole à Céline, juste une petite précision pour ce webinaire là, il n'y a pas de support, il va y avoir un grand temps un petit peu d'échange des intervenants autour de leur expérience, ensuite on coupera, Céline reprendra la parole pour réintroduire la suite des échanges et puis vous pourrez réactiver vos caméras et vos micros pour pouvoir prendre la parole. Voilà, Céline on te laisse introduire ce sixième webinaire. Merci Caroline, bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Bertrand Hardy, je suis mère de quatre enfants dont une fille aînée qui est atteinte de sclérose tubéreuse de Bourneville et qui a maintenant 26 ans, donc jeune adulte. Et la STB, juste pour situer, c'est une maladie génétique d'expression très variable puisqu'elle peut se traduire, soit c'est de simples atteintes dermatologiques par exemple des atteintes rénales sans atteintes neurologiques, mais ça peut aussi être associé à une épilepsie plus ou moins sévère et donc aussi des troubles autistiques, des retards de développement plus ou moins importants. Au sein de la STB, on est confronté à tous les degrés de retard de développement et de déficit intellectuel. Et le thème d'aujourd'hui, accompagner son enfant, même adulte, dans sa vie affective et sexuelle, c'est un sujet qui est très vaste en fait, puisque finalement on l'a déjà abordé dans les premiers webinaires quand on a parlé d'aider nos enfants à apprivoiser leur corps et à développer des comportements qui soient adaptés. On était déjà dans la préparation, je dirais, de la vie affective et sexuelle à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, l'idée c'était d'aller un peu plus loin en réfléchissant à notre posture de parents, de citoyens aussi, je dirais, sur des questions qui ont des implications éthiques, parce que dans le prolongement de la vie affective et sexuelle, se pose forcément à un moment la question de la parentalité. Et c'est vrai que la société pose un cadre légal, il y a des choses qui sont encadrées, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles, à la fois en matière de contraception, notamment de contraception définitive, mais aussi en matière de procréation, avec le diagnostic prénatal ou préimplantatoire, et la PMA, qui est maintenant ouverte aux femmes seules. Donc il y a des choses possibles, mais chacun reste finalement libre des choix qu'il pose. Et l'expérience que j'ai pu avoir au sein de l'association, à titre personnel, etc., c'est que ces choix posent des questions et que les réponses ne sont pas si simples, pas si évidentes qu'il y paraît. Dans l'association de l'ASTB, on a d'abord réfléchi à la question de la parentalité en rencontrant des jeunes adultes qui n'avaient pas de déficit intellectuel, mais qui étaient en couple et qui se posaient la question d'un projet parental. Et sachant qu'il y a un risque sur deux de transmettre la maladie, la question n'est pas simple. Et évidemment, ce qui est vrai pour des couples sans déficit intellectuel, c'est encore plus vrai quand la personne, quand l'une des deux personnes au moins, les deux présentent une déficience intellectuelle. Et donc, l'idée de ce webinaire sur la vie affective et sexuelle des personnes avec un déficit intellectuel est née, entre autres, à la suite d'une rencontre qui avait été organisée en ligne par l'ASTB pour ces jeunes couples autour d'une thème « Quel projet parental quand on a l'ASTB ? » Moi, j'étais modératrice et j'avais été particulièrement touchée par la présence d'une jeune femme qui devait avoir 25-30 ans, qui était atteinte de l'ASTB, qui avait vraisemblablement un petit déficit. Elle n'était pas en couple, mais elle s'était inscrite à ce webinaire et elle était accompagnée de sa mère et elle était engagée dans une démarche de PMA en Espagne. Et j'avoue que ça a suscité beaucoup de questions en moi. C'était finalement le désir d'enfant de cette jeune femme. Justifie-t-il une PMA ? Un droit à l'enfant, jusqu'où ? Et puis, quel devenir pour l'enfant ainsi conçu ? Qui va élever l'enfant ? Est-ce que c'est la mère, la grand-mère ou encore la société, peut-être ? Comment cette jeune femme, on est arrivé à cette demande, en fait ? Je m'étais demandé comment est-ce qu'elle a été accompagnée dans la maturation de sa vie affective et sexuelle et dans son désir de maternité ? Et est-ce que la décision qui était prise était vraiment une bonne décision, mûrie ? Est-ce que c'est ce chemin-là qui la rendra vraiment heureuse ? Est-ce que c'est légitime de forcer la nature, quelque part, pour faire naître un enfant dans ce contexte ? Quand on accompagne nos enfants handicapés, finalement, la question, c'est comment je vais accueillir et répondre aux désirs d'enfant chez mon enfant handicapé ? Voilà, c'est un peu la question qu'on voulait approfondir aujourd'hui. Et avant, moi, de vous livrer quelques réflexions à partir de mon itinéraire personnel, je vais repasser la parole au professeur Domergue, enfin, passer la parole au professeur Domergue et Delphine Giraud, qui vont nous partager leurs expériences sur ce sujet en tant que professionnels concernés par l'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Voilà, je vous les appuie sur le micro. Merci beaucoup pour cette introduction qui dit l'essentiel, qui pose des questions qui sont des questions difficiles. Bon, pour partager mon expérience, il faut déjà que je vous dise qui je suis. Donc, moi, je suis gynécologue obstétricien, mais un gynécologue obstétricien un peu spécial parce que je ne m'occupe que de, soit de femmes enceintes, soit de femmes qui envisagent une grossesse et qui ont une maladie chronique, souvent grave, parfois d'origine génétique, souvent une maladie rare et maladies qui, parfois, aboutissent à une situation de handicap. Et depuis, ça, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans, et des demandes de personnes déficientes intellectuelles, c'est quelque chose qui est récent. Je dirais peut-être depuis 5 à 10 ans. On était habitué à toutes sortes de maladies, de maladies graves, mais pas à celles qui induisaient une déficience intellectuelle. Alors, je vais partager avec vous notre manière de raisonner. Quand on voit une personne qui envisage une grossesse et qui a une maladie, très schématiquement, on a d'abord une réflexion sur quel va être l'effet de la grossesse sur l'évolution de la maladie. Alors, bien sûr, la grossesse, ça n'a pas d'évolution sur la déficience intellectuelle, d'effet sur la déficience intellectuelle. Mais en revanche, un certain nombre de situations de déficience intellectuelle sont associées à une anomalie cardiaque, parfois des troubles psychiques, parfois une maladie métabolique. Et là, il peut y avoir des conséquences, quelquefois très complexes, du stress que représente la grossesse sur l'évolution de toutes ces comorbidités, comme on dit. Et puis, l'autre aspect, c'est bien sûr l'effet de la maladie sur la grossesse, la reproduction, la parentalité. Quelquefois, il y a des maladies qui sont associées à des problèmes de fertilité. Parfois, il y a des enjeux de médicaments. Je pense aux médicaments psychotropes, aux médicaments antiépileptiques, par exemple. Et puis, il y a l'enjeu de la génétique. Il peut y avoir une transmission de la maladie. Et ça peut être d'autant plus complexe que les deux parents ont une déficience intellectuelle, que tous les deux ont des maladies génétiques différentes et qu'on ne sait pas très bien, au fond, prédire quel va être le risque d'avoir une complication génétique. Voilà pour les aspects, on va dire, les plus simples. Et puis, quand on arrive à la question de la parentalité, là, les choses deviennent extraordinairement complexes. Nous, on a appris depuis, je dirais, depuis 30 ans, finalement, 30-40 ans, à accompagner des personnes en situation de handicap moteur, avec des déficiences motrices, des troubles sensoriels, des personnes aveugles, des personnes sourdes. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là arrivaient à avoir une parentalité qui est plus difficile, mais où on arrive à avoir des résultats très satisfaisants. beaucoup à cause, comme disent les sportifs, à cause du mental désintéressé. Et puis, un peu à cause de l'entourage. Dans la déficience intellectuelle, c'est quand même très compliqué, parce que quand on est parent, on est parent, c'est une épreuve, on est parent à 100 % du temps, donc c'est fatigant, c'est le jour et la nuit. Il y a des situations d'urgence, il y a des décisions difficiles, il faut sans arrêt anticiper toutes choses qui peuvent être complexes pour les personnes avec déficiences intellectuelles. Donc, on a l'impression que peut-être il y a un conflit entre deux légitimités, entre deux droits. D'un côté, il y a la notion du droit des personnes en situation de handicap à avoir une compensation complète de leur handicap, notamment du handicap dans la parentalité. Et d'un autre côté, il y a, on parlait de droit tout à l'heure, et là, c'est garanti par le droit, il y a le droit des enfants à grandir dans un environnement favorable. Vous voyez qu'on est tout de suite dans une situation complexe, d'autant plus complexe que la déficience intellectuelle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une notion extraordinairement variable, à la fois quand on regarde des choses objectives comme les tests psychomoteurs, mais quand on regarde aussi la capacité d'interaction avec autrui. Les gens qui ont les mêmes tests psychomoteurs peuvent parfois être de très bons communicants et finalement se débrouiller remarquablement bien dans le contact avec des enfants et d'autres sont de très mauvais communicants. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas facile à mesurer. Alors, la petite expérience finalement que je peux avoir, parce que personne n'a une très grande expérience dans cette situation, eh bien, elle est parfois bonne et parfois moins bonne. Si on commence par les situations qui sont bonnes, ce sont des personnes qui ont des déficiences intellectuelles modérées et puis qui ont un entourage, souvent un conjoint, qui va aider et qui va compenser les difficultés modérées. Et là, finalement, les choses sont extrêmement simples. D'ailleurs, les gens vont demander peu d'aide autour de la parentalité ou des choses pas très différentes des autres. Et puis, quand les choses sont plus mauvaises, il peut y avoir un épuisement de l'entourage. J'ai connu la mère d'une jeune femme qui venait d'accoucher qui s'est finalement suicidée dans une situation abominable d'épuisement. Et puis, il y a des mesures de protection de l'enfance qui peuvent être mises en place. Et on peut les voir de deux manières. On peut les voir d'une manière négative, l'impression que l'enfant vous est retiré, etc. On peut les voir de façon positive en disant que dans placement provisoire, il y a provisoire, que dans AEMO, il y a aide à l'éducation, etc. Et puis, à l'extrême du spectre, et c'est ce qu'on veut éviter, ce sont des situations finalement qui se terminent par des mauvais traitements pour l'enfant. Et là, on n'a plus affaire à la protection de l'enfance. On a affaire à la brigade des mineurs. Et ça, c'est une chose absolument épouvantable. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très compliqué, que probablement ma proposition, c'est de ne pas faire semblant de ne pas voir. Et quand la question est posée, ce que nous avons commencé à faire, c'est de voir les personnes, les couples en consultation préconception avec d'une part de la gynécologie obstétrique, d'autre part de la génétique, et enfin une approche pédopsychiatrique avec les deux futurs parents et avec l'entourage de façon à ce que les choses soient dites véritablement. Souvent, les personnes en situation de handicap avec déficience intellectuelle disent « mes parents m'ont promis qu'ils m'aideraient jusqu'au bout, quoi que je fasse, qu'ils seraient toujours à mes côtés, etc. » Mais c'est un peu une illusion parce que les parents vieillissent, ils mourront un jour, et ils sont fatigués, et ils ne sont pas... Les jeunes qui envisagent une grossesse prêtent parfois à leurs parents ou à leur belle famille des intentions d'aide qu'elles n'ont pas réellement ou qui sont au-delà de leur force. Donc, il faut vraiment en parler en amour. Voilà, en résumé, mon expérience de la situation, et je vais laisser parler Delphine Giraud qui, elle, a plus d'idées sur qu'est-ce qui se passe en amont, parce que moi, on a... Merci, M. Domergue. Bonjour, merci à tous. Donc, moi, je suis Delphine Giraud, je suis sage-femme, coordinatrice à la Maison des Femmes de la Pitié-Salpêtrière, dont je travaille avec le professeur Domergue. On a deux activités dans cette Maison des Femmes. On est en activité de planification familiale avec des consultations d'IVG, de contraception, mais aussi d'intervention de prévention à la vie affective et sexuelle. Et on fait ces interventions également chez les scolaires, mais aussi auprès de personnes en situation de handicap et également en situation de déficience intellectuelle. Et on reçoit des personnes en situation de handicap dans nos consultations de contraception, notamment. Et puis, on a une activité aussi plus récente de prise en charge des femmes victimes de violences. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on sait que les personnes en situation de handicap peuvent être plus confrontées aux violences. Alors, c'est vrai que Céline et M. Domergue ont dit beaucoup de choses. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en tout cas, c'est une question pluridisciplinaire ou collective, en tout cas. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'entourage proche s'intéresse à cette question de parentalité autour de cet handicap intellectuel, en l'occurrence. Et puis, les professionnels aussi s'interrogent sur cette question parce qu'elle nous est demandée par les personnes. Ce n'est pas nous qui amenons cette question, c'est vraiment les personnes qui viennent avec cette question. Et comme le disait très bien M. Domergue, on a peut-être eu, pendant quelques années, ne sachant que faire, finalement, comment ne pas répondre à ces questions et passer cette question outre. Et puis là, il y a quand même une prise de conscience des professionnels en travaillant avec l'entourage proche, de dire qu'il y a quand même une question, on ne peut pas passer à côté. Et comment, finalement, comment on répond à tout ça en sachant que, comme le disaient très bien Céline et M. Domergue, que ce ne sont pas des questions simples. Et donc, du coup, moi, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'une expérience qu'on a eue à la Pitié-Salpêtrière où, justement, par rapport à tout ça, on s'est posé la question d'un ETP, éducation thérapeutique patient, avec, finalement, d'abord un temps. Là, c'est plutôt nos collègues de génétique qui reçoivent les personnes avec cette demande et un temps individuel où on s'intéresse à la situation médicale, mais aussi de l'entourage, avec toutes les questions de droit que suscite cette question et notamment de protection de l'enfance, comme le disait très bien M. Domergue. Et puis, une approche en groupe avec plusieurs couples. Alors, ça peut être des femmes seules qui sont demandeuses d'être maman, mais aussi des demandes de couple. Et on a eu une première expérience où, justement, on a organisé cet ETP en groupe sur trois demi-journées, trois matinées. Ça a été une réflexion avec l'équipe de génétique, avec l'équipe d'obstétrique et puis, également, avec nos collègues psychiatres qui, finalement, n'ont pas pu être présents au moment de l'ETP en lui-même, mais on a beaucoup réfléchi à comment on abordait tout ça. Il y a eu une première, je vous le fais très pratico-pratique, sur comment ça s'est déroulé sur ces temps de groupe. Il y avait quatre couples qui avaient une déficience intellectuelle légère et qui étaient dans cette demande de parentalité. Donc, une première demi-journée où on s'est plutôt intéressé, apprendre à se connaître, nous, professionnels, et eux, personnes, avec cette demande, et puis parler du projet de vie et de ce projet de parentalité et de les faire cheminer, échanger ensemble. Pourquoi devenir parents ? C'est quoi les craintes ? Il y avait la question de la transmission de cette pathologie souvent génétique qu'ils ont. Voilà. Une première demi-journée sur ces échanges, sur la parentalité, mais aussi sur le projet de vie en général. Une deuxième demi-journée où on s'est un peu plus intéressé à c'est quoi s'occuper d'un enfant, d'un nouveau-né, mais pas que d'un nouveau-né. On sait qu'un enfant, ça ne s'arrête pas à un an, ça grandit. Et finalement, de les faire cheminer sur c'est quoi s'occuper d'un enfant qui grandit et avec la place de l'entourage avec cet enfant qui arrive, la petite enfance, l'adolescence. Voilà. Vraiment apporter une réflexion autour de tout ça avec des ateliers très pratiques. sur ces questions-là. Et puis, une troisième demi-journée sur comment je me fais aider. C'est quoi mes ressources ? Et là, très souvent, évidemment, il y avait les professionnels du monde social, les travailleurs sociaux, mais il y avait aussi énormément, beaucoup l'entourage. Et justement, quand un enfant grandit, la prise de conscience aussi que les parents, qui sont une ressource, qui sont une aide, grandissent aussi et que peut-être qu'ils peuvent être présents quand l'enfant est en bas âge, mais que peut-être en vieillissant, ils seront moins présents quand l'enfant grandira. Voilà. C'était vraiment toutes ces questions d'échange. Et puis, on a finalement fermé la boucle à la fin de la troisième demi-journée pour revenir sur le projet de vie. Et ce qu'un peu disait Céline en introduction, finalement, être parent, est-ce que c'est mon seul projet de vie ? Est-ce que si je renonce à ce projet, est-ce que le bonheur finalement s'échappe ? Enfin voilà, toute une question autour de tout ça. Quelles sont leurs autres ressources d'intérêt ? Et puis, c'est vrai que nous, parallèlement à ça, parce qu'on ne prend pas en charge que les personnes déficientes intellectuelles, c'est une réflexion aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on voit bien que le taux de natalité chute très fortement en France, mais pas qu'en France. Et nous, on reçoit pas régulièrement, mais quand même de plus en plus des personnes qui souhaitent par exemple une stérilisation tubaire, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils n'ont pas de déficience. Je vous parle de personnes non déficientes, mais ça peut nous amener cette interrogation autour de la parentalité. On voit bien qu'il y a des questions dans notre société qui se posent et pas que pour les personnes déficientes. Ce premier bilan d'ETP, ce qu'on a pu en tirer, c'est que les points positifs, ce qu'on a vu en tout cas, c'est que les personnes étaient très contentes d'échanger entre pairs, d'échanger avec nous professionnels, mais aussi d'échanger ensemble. Finalement, de les réunir ensemble et pas qu'avoir le bilan personnalisé était complémentaire de ce temps d'échange, mais on a vraiment eu ce retour de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls à se poser cette question, qu'ils pouvaient en parler avec d'autres, ce lien social avec d'autres qui avaient les mêmes préoccupations. Après, c'est vrai que volontairement, on s'était dit que pour les temps d'échange en groupe, on n'incluait pas l'entourage pour qu'ils aient un temps vraiment à eux. Et puis, avec du recul, quand on a refait des réunions entre nous pour faire un bilan de ce premier ETP, on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas peut-être prévoir sur une demi-journée un temps où l'entourage est présent. C'est encore des réflexions qu'on a. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un sujet qui n'est pas simple, qu'à plusieurs, on est plus fort pour y répondre, que les professionnels peuvent apporter quelque chose, l'entourage apporte énormément et qu'on est toujours en tout cas, nous, professionnels de santé sur ces questions-là, en réflexion pour améliorer ce qu'on peut apporter à ces personnes qui, encore une fois, viennent dans nos consultations pour nous poser des questions à ce sujet. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce qu'on a fait en pratique à la Pitié-Salpêtrière, mais on sera très heureux d'entendre, d'échanger tous ensemble pour encore améliorer nos pratiques. Merci beaucoup, Delphine, merci au professeur Domergue. Est-ce que Carole, avant du coup de l'enregistrement, vous voulez ajouter quelque chose ou on reprend après ensuite avec Céline ? Je coupe et on reprend avec Céline ? Oui, c'est vrai que je rejoins beaucoup de ce qui vient d'être dit dans l'ampleur des questions et puis peut-être aussi dans la grande singularité de chaque situation. C'est pour ça que c'est très, très difficile de savoir quoi faire ou de savoir comment accompagner parce que chaque situation nous invite à penser les choses de façon très, très singulière. Par contre, je trouvais très intéressant la façon dont les choses ont été dites avec beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur et il me semble qu'on est placé là, nous, en tant que médecin, à une place qui nous revient finalement assez peu. alors on peut apporter une réflexion mais la question de la parentalité, la question du désir d'enfant, elle appartient à chacun dans une histoire qui nous appartient peu et quand vous parliez de réunir les parents et les personnes, les couples par exemple, je me dis que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans la vraie vie, jamais, parce que la question de la sexualité et du désir de parentalité, c'est justement ce qui vient signifier notre capacité à s'être autonomisé de nos parents et dans l'accompagnement que l'on fait, on accompagne de plus en plus aussi les parents et moi, je n'ai pas de volonté de parler de ça en groupe puisque moi, je suis dans une consultation individuelle et je vois bien à quel point chacun de son côté a besoin de poser ce qu'il pense de cette situation et avec des arguments très différents. La position de parent n'est pas la position d'un jeune couple qui désire un enfant et je trouve très intéressant d'accompagner chacun seul dans sa problématique ou dans sa singularité et après ça ne nous appartient pas de savoir ce qu'ils veulent sans dire entre eux et c'est toujours pareil vous parliez madame Bertrand Hardy de la posture de parent et je trouve que là nous on est interpellé c'est ce que vient dire madame Giraud sur notre posture de soignant quelle est notre place et je crois que c'est à vous de nous le dire voilà je crois que je m'arrêterai là pour l'instant et puis on reviendra sur la question du désir et sur la question de renoncer là dessus moi c'est essentiellement là que je travaille merci beaucoup on ne peut pas casser le rêve voilà peut-être que j'aurais juste envie de dire ça rêver sa vie on l'a tous fait on a besoin de rêver sa vie avant de la vivre et chacun comme il peut et ce rêve là on ne peut pas on ne peut pas l'interdire on ne peut pas l'empêcher et en plus en plus du rêve il y a le désir quelque chose qui nous est totalement inaccessible et ça par contre on a besoin des autres pour l'aborder le deviner l'approcher alors est-ce que nous sommes les bonnes personnes je ne sais pas peut-être merci Carole